Métine en fait vous avez fait un très bon boulot derrière, ils n'ont pas eu tellement d'occas, ils ont eu beaucoup de chance. Ils n'ont pas eu d'occas, ils n'ont pas eu d'occas du tout on peut dire mais après voilà c'est le foot, c'est comme ça, une petite erreur de notre part et ça paye cash. On peut dire qu'on a beaucoup raté d'occasions en première mi-temps, on aurait pu mener déjà, aller en mi-temps, aller dans les vestiaires avec un 2-0 voire 3-0, je crois que c'est là où tout s'est décidé en première mi-temps. Oui en première mi-temps je pense qu'on avait les occasions pour tuer le match, après c'est comme j'ai dit on ne peut pas marquer tous les matchs 5-6 buts, là on a gagné 1-0, après voilà c'est le foot, plus au cours de la deuxième mi-temps, plus le match il avançait, plus on a senti de la nervosité, des fautes, des coups de sifflet de l'arbitre, voilà des deux côtés, mais bon c'est comme ça, si on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. C'est ce qui est arrivé 1-1 ? Oui ouais un partout, voilà c'est notre premier match nul de la saison, comme je vous l'ai dit un point ça reste un point mais bon c'est dommage parce qu'au-dessus, ils ont aussi fait match nul et on aurait pu prendre la première place mais voilà le championnat il est encore long, il y a encore beaucoup de matchs et on va essayer de finir le championnat au moins pour la trêve avec une victoire la semaine prochaine. Il faisait très froid, on avait beaucoup de spectateurs, peut-être un petit mot au fan club Black and Yellow ? Oui ils nous supportent tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça nous fait vraiment plaisir et on essaye de rendre ça, de le remercier sur le terrain. Merci Métine ! Sous-titres par Jérémy Diaz